Vous recevez ce soir M. Moustapha Saré, c'est à vous. Merci beaucoup, Shérif Diop. Il est le directeur de l'école du parti, PASTEF. Bonsoir, M. Saré, merci d'être là. Bonsoir, Aram. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Quelle a été votre première réaction après la publication de l'équipe gouvernementale ? Permettez-moi d'abord d'emboîter le pas d'Ousmane Sonko pour rendre un vibrant hommage au professeur Ibadertiam qui nous a quittés samedi dernier, un être exceptionnel qui, d'instituteur, est devenu un professeur agrégé émérite de redommage international, qui a même participé à la rédaction de l'histoire de l'Afrique. Et c'est un homme qui a beaucoup participé au bouillonnement de la scène politique au Sénégal. C'est un monsieur donc à qui nous rendons un vibrant hommage et nous prions qu'Allah l'accueille à Firdaus. Permettez-moi également de présenter nos condoléances aux familles des jeunes qu'on a perdues en haute mer, qui voulaient chercher un Eldorado en Europe et malheureusement qui ont été tués par la mer. Et c'est donc le lieu aujourd'hui de présenter nos condoléances à leurs familles. Maintenant pour répondre à votre question, disons que nous n'avons pas été surpris. Pas été surpris par... Pour la bonne et simple raison que nous étions au courant depuis très longtemps des négociations qui se faisaient entre certains membres de l'opposition et le pouvoir actuel. Et l'histoire nous a encore donné raison. Cette litanie qu'on a l'habitude aujourd'hui d'entendre, est devenue plus qu'actuelle aujourd'hui parce que depuis un certain temps, nous avions dit qu'il y a des membres de l'opposition qui étaient en train d'user de manœuvres et de manipulations pour, disons, aller au pouvoir et partager avec l'actuel pouvoir le gâteau. C'est le cas des nouvelles têtes que nous avons vues, en tout cas ceux qui viennent de l'opposition, parle d'Omarsar, Aesatatalsal ou Idrissasek aujourd'hui à la tête du CES. Pour le cas de Aesatatals, je crois que c'était acté depuis avant l'élection présidentielle. Il était envoyé spécial du chef de l'élection. Bien sûr, avant l'élection présidentielle, il avait déjà regagné le camp du pouvoir. Pour les autres, c'est après l'élection présidentielle qu'ils ont eu à nouer des relations avec l'actuel pouvoir pour aller les rejoindre. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le débat sur le statut du chef de l'opposition est tranché puisque Idrissasek est maintenant du côté de la majorité avec sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental ? Je vous rappelle que pour cette question, nous avons une position de principe. Nous nous disons que déjà, ça ne nous intéresse pas du tout, ce statut du chef de l'opposition, même si par ailleurs, ça se trouve dans la Constitution. Mais nous avons toujours dit que nous, nous n'acceptons pas des positions qui nous sont données par decret. Mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître aujourd'hui que le boulevard vous est tracé. Écoutez, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est d'accord sur la façon dont on veut poser le débat ? Parce que nous, nous avons toujours dit que le statut de l'opposition doit revenir à l'opposition parlementaire. C'est à l'opposition parlementaire qu'il faut octroyer ce statut-là. Et c'est ce qu'on voit partout d'ailleurs dans le monde. Partout où on parle de statut de l'opposition, dans tous les régimes parlementaires, justement, d'ailleurs ça n'existe que dans les régimes parlementaires. Normalement, ça ne devait exister que dans les régimes parlementaires. Mais comme ici au Sénégal, on nous a habitués à des manœuvres et manipulations, on l'a introduit pour vous rappeler également qu'en 2001, Maître Ouad avait déjà réglé cette question. Lui, il parlait d'opposition parlementaire. C'est à l'issue du référendum de 2016 que cette expression parlementaire a été, cet adjectif parlementaire a été ôté de cet article de la Constitution. Et pour dire simplement que nous, nous restons dans notre position, c'est-à-dire qu'il faut donner ce statut-là au chef de l'opposition parlementaire, mais que ce soit clair, il faut que ce soit issu d'élections législatives à venir. Et la loi ne devant pas être rétroactive, nous pensons qu'il est tout à fait normal qu'on attende l'issue des élections de 2022 pour déterminer le chef de l'opposition. Alors, quelle est aujourd'hui votre position par rapport au calendrier républicain, surtout par rapport aux prochaines élections locales, et notamment celui qui occupe désormais le ministère de l'Intérieur et qui doit organiser les élections locales, les élections globalement ? Notre position est constante. Nous réclamons le respect du calendrier républicain. C'est-à-dire ? L'organisation d'élections locales dès 2021, on l'a repoussé à deux reprises. Il est tout à fait normal qu'on l'organise enfin, parce que les Sénégalais ont besoin de renouveler les collectivités locales. Mais pour quand ? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit attendre le rapport du dialogue national, du dialogue politique ? De toutes les façons, nous, nous voulons qu'on l'organise en 2021. Je ne sais pas si ce sera en mars, parce qu'ils avaient dit, c'est M. Ali Mouindia et le ministre de l'Intérieur d'alors, qui disaient qu'on devait l'organiser au plus tard, le 21 mars 2021, je crois, si je ne me trompe. Là, nous nous réclamons ces élections-là dès 2021, puisqu'il n'est plus question qu'on reporte encore une fois ces élections, parce que les populations ont également besoin de renouveler leurs conseils municipaux. Et pour celui qui dirige le ministère de l'Intérieur, parce que l'opposition a toujours réclamé une personnalité neutre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'Antoine Félix Diom peut faire l'affaire ? Moi, personnellement, je ne le connais pas très bien. Je ne l'ai suivi qu'à travers les procès de Karimouad et de Khalifassal. Et les positions qu'ils prenaient n'étaient pas rassurantes du tout. Puisque je me souviens bien qu'avec le cas de Karimouad, dans le cas de la CREI, qui est d'ailleurs une institution qu'il faut rapidement soit réformer ou enlever de l'institution de l'architecture institutionnelle du Sénégal, il n'avait pas de déposition, disons, les meilleures, en tout cas qui permettraient de lui donner carte blanche. Maintenant, il a un défi à relever. J'imagine qu'il n'est pas de l'APR, même si on a vu des magistrats qui continuent d'être magistrats et qui appartiennent à l'APR. Nous pensons qu'il a un défi à relever. Et parmi ces défis, est-ce qu'il y a l'audit du fichier ? Comment ? L'audit du fichier, est-ce que l'audit du fichier fait partie de ces défis ? Bien sûr, absolument. Ce fichier, il faut qu'on l'audite parce que c'est un fichier qui a été totalement miné en 2019. Vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé en 2019. Des gens qui ne peuvent pas retrouver leur carte d'électeur. N'est-ce pas ? Des jeunes qui n'ont pas été inscrits sur les listes électorales. Il faut qu'on audite ce fichier électoral et permettre aux Sénégalais d'aller vers des élections transparentes. Et si on s'arrête sur la nomination d'Idriss Assek à la tête du Conseil économique ? Parce qu'au lendemain de la présidentielle, vous étiez retrouvé, en tout cas, les candidats déçus chez le leader qui était deuxième à cette élection et vous contestiez les résultats. On n'a pas encore fait une année. On a vu qu'hier, à travers sa déclaration, il a fait comprendre que ça fait un certain nombre de mois qu'il est en discussion avec le chef de l'État. Qu'est-ce que cela signifie-t-il ? Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu rupture du dialogue entre vous et lui ? Ou qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'il change de fusil d'épaule ? Pour ne rien vous cacher, il n'y a jamais eu de dialogue entre PASTEF et Réoumi. Il n'y a jamais eu de contact direct entre PASTEF et Réoumi. C'est vrai que nous partageons le même cadre du FRN. Mais en dehors de ça, nous n'avions pas de contact direct avec le Réoumi. Nous étions au courant, bien sûr, de ces négociations dont il parlait. Et cela me pousse simplement à avoir une réflexion. C'est que nous sommes dans un pays où les hommes politiques, en tout cas ceux qui se réclament comme tels, sont en train d'assombrir totalement l'activité politique. Pourquoi ? Moi je considère que la politique est une activité qui doit être réservée exclusivement aux hommes de valeur. C'est-à-dire des gens qui ne changent pas du jour au lendemain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Les hommes politiques sont capables de dire une chose aujourd'hui et de... Mais il dit qu'il répond à l'appel de la République. Le contexte oblige. On ne peut pas se cacher derrière cet appel de la République alors qu'il y a juste quelques mois, eh bien on avait proposé aux Sénégalais, une fois élus, d'enlever cette institution-là. Le Conseil économique, social et environnemental. Ça ne tient vraiment pas la route. D'ailleurs, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce n'est pas en changeant les ministres, ce n'est pas en nommant un monsieur dans une haute institution telle que le Conseil économique, social et environnemental, que les gens trouvent d'ailleurs totalement, disons, en tout cas qui n'a pas d'impact dans la vie nationale. Ce n'est pas en les changeant que justement on va changer la vie des Sénégalais. Mais vous le savez mieux que moi, quand à la tête du pays, il n'y a pas une vision claire, vous pouvez mettre le nombre de ministres que vous voulez, vous pouvez utiliser, le nombre de ministres que vous voulez, vous pouvez utiliser. Et il y a le pape deux ans ? Écoutez... Il y a eu le PSE, il y a aujourd'hui le pape deux ans. C'est ce qui nous a entraînés, ce qui nous a amenés dans cette situation-là. Ça c'est le communisme. Malgré le PSE, monsieur Fall. C'est la pandémie, monsieur Saré. Mais malgré le PSE, vous savez très bien que monsieur Macky Sall a utilisé au moins 200 ministres depuis son accession à l'art du pays. C'est tout à son honneur. Cela veut dire qu'il est en train de rechercher la Dream Team capable de porter ses rangs. Si pendant neuf ans, il ne parvient pas à trouver l'équipe optimale, cela veut dire qu'il a simplement échoué. Et c'est quoi le résultat ? 200 ministres, 30 000 milliards de budget, j'ai six gouvernements successifs et c'est quoi le résultat ? Barça ou la Barça ? C'est quoi le résultat ? Une agriculture en lambour ? C'est quoi le résultat ? À quoi mesure-t-on un échec ou la réussite de l'équipe qui est en place ? Comment ? Sur à quoi mesure-t-on l'échec ou la réussite de l'équipe qui est en place ? Sur quel baromètre vous fiez-vous pour dire que tel a échoué ou pas ? Non pas sur des constatations que le Sénégalais lambda peut faire. Mais on ne peut que faire des constats. Depuis 2012 que M. Sall est là, à la tête du pays, les résultats sont là. C'est 48% de taux de chômage. C'est 16,9 selon l'INST. Bon, écoutez, l'OIT nous a donné des chiffres. C'est la parole de l'OIT contre la parole de... N'est-ce pas ? Donc, l'OIT nous a dit qu'il y a 48... Et moi, je crois plus au taux de chômage de l'OIT parce que quand je me tourne autour de moi, je ne vois que des jeunes qui sont au chômage. Alors que ce monsieur nous avait promis... Bon, 500 000 emplois déjà, c'était manqué d'ambition pour un pays qui voit tous les ans 250 000 nouveaux demandeurs d'emploi. C'est simplement manqué d'ambition. C'est ce qui nous a amenés à cette situation-là. C'est quoi le résultat ? C'est un système d'assainissement complètement à l'ambeau. C'est quoi le résultat ? C'est finalement un État complètement déglingué. Nous sommes dans un pays qui a besoin véritablement d'un choc, n'est-ce pas ? Un changement de choc pour que... Est-ce que ce n'est pas une raison ? Parce que nous sommes encore à trois ans d'une élection présidentielle. Le président Maguissal est encore là jusqu'en 2024. Est-ce que ce n'est pas une raison aujourd'hui pour aider à donner un souffle nouveau à l'action politique, à l'action publique que de demander aux opposants de rallier à sa cause pour le bien du Sénégal, pour le bien de l'intérêt général ? Pour le bien de l'intérêt général, pour le bien du Sénégal, nous avons besoin d'une opposition. Un pays a toujours besoin d'une opposition. Que reste-t-il de l'opposition aujourd'hui ? Ceux qui s'opposent sont en train de s'opposer. Ceux qui sont au pouvoir... Que se passe cette opposition sur la balance ? Je ne saurais le dire parce que nous sommes peut-être à quelques mois d'une prochaine élection. Même de la coalition d'Yotna ? Qu'est-ce qui reste de la coalition aujourd'hui ? La coalition d'Yotna est intacte et la coalition d'Yotna se renforce tous les jours. Pas plus tard qu'hier, nous avons reçu plusieurs mouvements qui sont venus rallier cette coalition, qui sont venus rallier le parti, donc cette coalition. Elle est restée intacte la coalition d'Yotna. Vous disiez tout à l'heure que le discours politique, en tout cas le type de politique qu'on nous sert aujourd'hui, est, disons, écorné. l'image qu'elle donne à travers la population. Vous êtes le directeur de l'école du parti. Que faites-vous au sein de votre formation politique pour qu'on n'arrive pas à ce genre de cas de figure ? Puisque très souvent, on peut aujourd'hui vous entendre dire ou donner une position et que demain ou d'ici quelques années qu'on entend autre chose. On est habitué à cela. Vous vous reprochez aussi d'avoir le monopole des invectives ? Alhamdoulilah, Pastef, quand même, il faut reconnaître depuis sa création en 2014, a su insuffler à la classe politique disons un nouvel élan. Il faut reconnaître que depuis que Pastef est né, le débat politique a connu, disons, un bond assez considérable. Depuis que nous sommes là, nous le disons à toute modestie, eh bien, les choses, ce ne sont plus les invectives sur les plateaux, ce ne sont plus, n'est-ce pas, des attaques personnelles sur les plateaux. On est obligé de se former, sinon on se fait ridiculiser. Depuis que Pastef est né, voilà ce que nous avons apporté. Maintenant, pour l'école du parti, c'est le lieu d'ailleurs de lancer un grand cougo à mes collaborateurs, aux membres du cabinet, au corps professoral. Nous sommes en train de former nos militants pour qu'enfin, qu'on ait un autre type de militant pour pouvoir, justement, réaliser l'objectif de Pastef, c'est-à-dire... Des militants qui sont contre le système ? Contre le système, bien sûr, on est contre le système parce que c'est le système qui nous a amenés ici. Depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal n'arrête pas... Mais c'est ce système-là qui vous a formé, vous, aujourd'hui... On est bien évidemment formé par ce système, mais on n'est pas un membre de ce système. Finalement, c'est quoi le système ? Vous combattez quoi, finalement ? Mais nous combattons la façon de faire la politique. Nous combattons cette manie des hommes politiques de passer leur temps à user de manipulation pour accéder au pouvoir. une fois accéder au pouvoir, de faire en sorte d'y rester. Et une fois au pouvoir également, chercher à baliser ses arrières. Nous, nous cherchons à combattre ce système-là. Voilà pourquoi... Et les Sénégalais commencent à comprendre. Il y a aujourd'hui une ligne de démarche nette entre ceux qui défendent les intérêts des populations et ceux qui défendent leurs propres intérêts. Y a-t-il aujourd'hui une alliance en vue entre PASTEF et le Parti démocratique sénégalais ? Nous sommes dans l'opposition. Nous sommes obligés de nous battre avec tous ceux qui sont dans l'opposition. Nous sommes obligés de nouer des accords, des alliances avec tous ceux qui sont dans l'opposition. Parce que nous avons le même combat. Et le même combat, c'est quoi ? c'est faire vite pour que ceux-là qui ont mis ce pays-là dans cette situation-là quittent la tête du pays pour qu'on a... tous les moyens sont bons pour que le régime... Absolument pas. Absolument pas. Donc vous allez refaire comme tous les autres politiciens ? Absolument pas. Nous avons nos principes. Vous savez très bien que PASTEF a ce principe. Jusque-là, nous n'avons jamais quitté... Donc avec le PDS, c'est possible ? Pas seulement avec le PDS. Mais avec le PDS... Le PDS qui est un membre du système. Attendez. Le PDS, c'est quand même un parti sénégalais. Il est composé de sénégalais, des citoyens sénégalais. Nous sommes contre... Ousmane Sanko disait que Karim Ouad et les gens comme Karim Ouad étaient à la base de son engagement politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à voir Karim Ouad et Ousmane Sanko ? Mais pas seulement Ousmane Sanko, tout comme moi. Au moment où Karim Ouad est au pouvoir au moment où Abdoulaye... Une coalition avec Karim Ouad, c'est possible ? Écoutez, je ne saurais exactement dire, mais nous n'excluons rien du tout. Nous allons discuter. Il faut aller à la négociation. Absolument. Merci beaucoup Moustapha. Voilà, je vous en prie. Sarek, directeur de l'école du parti JASF. Merci également à Papa Dupril-Fal et à vous qui nous suivez de partout. Demain, Inch'Allah, retrouvez-nous à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501